Générique ... Présentée lors du Mondial de Paris en 2006, la Kia Seed est aujourd'hui aussi connue pour son rapport qualité-prix que par son exclusive garantie de 7 ans. La voici aujourd'hui dans sa déclinaison coupée sportive qui se nomme Pro Seed GT. A cela, s'ajoute que sa conception et sa fabrication s'effectuent en Europe, d'où son nom de Seed, clin d'œil à la communauté européenne. Il devient le premier modèle de série sportif de l'histoire de la marque coréenne. Eh bien, elle est très étonnante avec cette ligne vraiment ultra sportive. Alors, quelques signes de la sportivité avec ce logo GT Grand Tourisme, vous connaissez bien ça dans l'émission. Tout simplement aussi une baguette rouge sur le pare-choc-avant, ça fait très sportif, une face avant inédite aussi avec ces feux qui sont placés de chaque côté du pare-choc. Des phares avant vraiment magnifiques avec une sorte de paupière blanche, peut-être une mode qui vient du tuning, et une ligne qui prolonge tout le long de la voiture. Franchement, c'est de bon goût, moi j'aime beaucoup, c'est très étonnant. Au premier regard, cette Kia Pro Seed GT inspire le dynamisme avec un brin d'agressivité. Sa face avant est reconnaissable par son originale signature lumineuse. Elle représente 4 LED multifacettes en forme de carrés situés de part et d'autre sous les optiques. À cela s'ajoutent la calandre et des optiques de phare spécifiques, des boucliers plus imposants, des jantes alliage 18 pouces exclusives et des étriers de freins de couleur rouge, autant d'éléments qui viennent rehausser l'élégance et le caractère affirmé de son design extérieur. L'intérieur aussi me plaît énormément, c'est un peu plus classique, c'est moins détonnant que l'extérieur. Malgré tout, c'est très bien réussi. Les artifices sont bien connus, quelques touches de rouge sur le volant et ça y est, on a l'impression d'avoir une voiture de sport. Malgré tout, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la position de conduite est bien, les sièges sont semi-backés aussi, ils retiennent parfaitement bien dans les virages. Le levier de vitesse est assez court. Voilà, donc oui, j'ai l'impression d'être dans une sportive, alors avec plein, plein, plein d'options visiblement, plein de boutons qu'il va falloir apprivoiser. On va voir ce que ça donne. Sur la route, j'espère que châssis et moteur correspondront à l'image que j'en ai de l'extérieur et de l'intérieur. L'intérieur réserve une ambiance sportive. Les sièges chauffants électriques Recaro à la scellerie mi-cuir siglée GT procurent un parfait maintien. Pédalier et repose-pied à l'aspect alu confirment la vocation dynamique de se couper. Quant à la planche de bord, elle offre la possibilité, et c'est une première, de personnaliser le compteur central. Ainsi, selon votre humeur du jour, vous choisirez entre le mode analogique, avec un compteur kilométrique et l'indicateur de vitesse traditionnel, et le mode GT. Ce dernier, comme en compétition, procure un indicateur de vitesse numérique surdimensionné, jaune, ainsi que des jauges pour le couple moteur et la suralimentation. Autre détail, plus que plaisant, le volant chauffant multifonction recouvert de cuir, tout comme le frein à main ou le pommeau de vitesse. Cette Kia se révèle assez sportive, alors de par son équipement, on l'a vu tout à l'heure. Concernant la position de conduite, je suis réglé au plus bas, et pour moi, ça reste un petit peu haut. Et ensuite, le réglage de dossier se fait de manière très difficile avec une molette, mais on passe difficilement. Bon, ça, c'est pour le carton jaune. Ensuite, à l'utilisation, voilà, c'est super agréable. J'adore le compteur digital. J'adore le volant chauffant. Je pense aux journées froides et diverses, ça va être bien. Franchement, c'est très agréable. Je suis ravi. Côté moteur, la Kia Proceed GT reçoit une version optimisée du 1,6 litres à injection directe essence, équipée d'un turbo twin scroll. Il développe 204 chevaux pour un couple de 260 Nm, soit plus du double à son équivalent non suralimenté. Ainsi, le 0 à 100 km heure se passe en 7,7 secondes. Sa vitesse maxi, sur circuit bien sûr, atteint 230 km heure. De par son couple maxi, disponible à 1750 tours, on passe de 60 à 100 km heure en 5,4 secondes. Sa conso mixte se situe à 7,4 litres au 100. On attend beaucoup, généralement, d'un châssis typé sport. Eh bien, la Kia répond au la main, j'ai envie de dire. Le châssis est vraiment très sain. Pas de mauvaise sensation, pas de mauvais retour d'information. C'est très simple d'utilisation, c'est sans surprise. Un petit point faible, peut-être, pour le freinage. Certes, très mordant, un très bon freinage, mais peut-être pas suffisamment endurant. Malgré tout, c'est vraiment très, très bien ce qu'ils ont réussi à faire. Afin de réduire le sous-virage et le roulis de la caisse, la Kia Proceed GT a vu la rigidité de ses amortisseurs avant et arrière augmenter de 30 et 50 %. La Kia a fait vraiment un gros pas en avant en termes d'image, de look, de moteur. La boîte de vitesse est très bien étagée avec un petit levier, c'est vraiment très agréable. Moi, je suis conquis et comme souvent, quand j'essaie ce genre de véhicule, je pose la question, je vous pose la question, quand vous devrez changer de voiture, pensez à aller voir ce qu'il se passe chez ces constructeurs comme Kia. C'est vraiment incroyable les progrès qu'ils ont fait en finition et en utilisation. Moi, je me suis régalé, c'est parti. Belle, racée, efficace et bien équipée, la Kia Proceed GT trouvera sur sa route une clientèle sportive qui cherche un achat raisonné, mais aussi la tranquillité par ses 7 ans de garantie. Gamme Kia Pro GT, à partir de 28 990 euros. 1